Bonjour tout le monde, je m'appelle David Richard, je suis technicien en géomatique à la Ville de l'Assomption. Tout d'abord, la Ville de l'Assomption, c'est une municipalité en banlieue de Montréal de 23 000 habitants qui se trouve dans la magnifique région de la Naudière. La Ville de l'Assomption est reconnue pour ses cachets patrimonial et historique et les Assomptionnistes en sont vraiment très fiers. Ce qui a suscité notre intérêt pour participer au programme des cartes communautaires vient de deux choses. La première, la plus essentielle pour nous, c'était que l'on puisse prendre nos données et les rendre disponibles sur internet, dans le fond, sur RGS Online pour qu'on puisse les utiliser dans toutes nos applications et que ce soit RGS Pro, RGS Online, Collector, Survey123, et que l'on ait le même fond de carte partout pour tout le monde et que le processus de mise en jour soit facile. Ça, c'était de un. De deux, c'était aussi de joindre un programme pancanadien, en fait, pour mettre un peu l'Assomption sur la carte. Depuis le début, les équipes des cartes communautaires d'ESRI sont là pour nous accompagner, que ce soit de la structuration de la donnée jusqu'à la publication. Ils sont là pour nous, puis si on a des questions, si on a des conseils justement sur les attributs qui sont à mettre, s'il y a des trucs que l'on doit ajouter, que l'on doit enlever, bien, il y a vraiment pas de problème. Ils sont là pour nous, puis ils sont très dédiés justement à la cause. Nous, ce que l'on a pu réaliser avec le programme des cartes communautaires depuis un an, nos réalisations sont quand même assez importantes. Je vous dirais que l'on utilise maintenant, que ce soit pour des applications de collecte de données, que ce soit pour nos cartes interactives sur notre site Internet, que ce soit pour des applications ou des cartes à l'interne. Je parle de papier, numérique, PDF. Le fond de carte que l'on utilise et nos cartes, on a standardisé nos façons de faire grâce à ça. Puis, quand j'ai commencé à présenter la cartographie que l'on était pour faire, etc., avec les bâtiments, avec les fonds de cartes, bien, tout le monde était comme « wow, c'est un beau fond de cartes, c'est bien fait, il y a des belles couleurs ». Ce qui est le fun dans tout ça, c'est qu'il est déjà prêt à l'emploi. Donc, juste besoin de superposer nos données, nos couches, puis le tour est joué. Vraiment pour nous, de montrer un peu ce que la ville est par ses bâtiments, par ses sentiers pédestres, c'était important. Et le programme des cartes communautaires nous le permet. Ça a été facile pour nous de commencer à utiliser le programme des cartes communautaires, et ce l'est d'ailleurs encore aujourd'hui. Les avantages que l'on tire d'être dans le programme des cartes communautaires, bien, comme je viens de mentionner, c'est qu'on a une seule source de données, une seule source de données unique pour nos fonds de cartes. Ce qui est le fun dans tout ça, c'est qu'il est déjà prêt à l'emploi. Donc, juste besoin de superposer nos données, nos couches, puis le tour est joué. Et les citoyens ont la même donnée que ce que l'on utilise à l'interne aussi. Puis, ce qui est intéressant, c'est que quand je mets la donnée à jour, par exemple pour les bâtiments, pour les rues, tout se met à jour au même moment, au même endroit. Donc, ça, c'est un gain en efficacité. Puis, comme je le disais précédemment, nos cartes sont beaucoup plus belles. C'est plus attrayant, c'est plus facile, c'est plus clair sur nos plans, sur nos cartes web, c'est rapide. Avec un fond de carte, tuiler comme ça, c'est vraiment très, très intéressant pour nous. Puis, tout le monde en sort gagnant. Si je peux donner un conseil pour des villes, pour des MRC, pour des organismes, si vous avez la chance, si vous avez une ressource qui est en géomatique dans votre ville, dans votre MRC, peu importe la taille, joignez le programme des cartes communautaires. Je sais que ça fait un peu cliché de dire ça, mais pour nous, honnêtement, moi, je suis seul en géomatique à la ville de l'Assomption. Puis, en utilisant le programme et en publiant des données qui sont prêtes à l'emploi, dans le fond, on gagne beaucoup de temps. Peu importe la taille de la ville, je pense que c'est un bon moyen de mettre votre ville ou votre MRC sur la carte. Puis, pour nous, jusqu'à présent, ça fait un an que l'on est dans le programme, puis c'est qu'on n'en tire que des bénéfices. Si jamais ça vous intéresse, puis si jamais vous êtes intéressé par la chose, et si vous voulez d'ailleurs en apprendre davantage sur la ville de l'Assomption, bien, je vous invite à visiter notre site internet au www.ville.lassomption.qc.ca. Et dans la section des cartes interactives, bien, vous pourrez voir notre fond de cartes de la ville de l'Assomption et en connaître un petit peu plus sur notre site. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...